... quelques semaines de cela lors du dernier mondial. C'est vrai que la Suède sur cette dernière compétition est dans les top 3 sur ces derniers matchs. Une équipe régulière, une équipe qui a évolué, beaucoup plus de jeunes joueuses qui jouent dans des très grands championnats. Et on le sait, l'opposition de ce soir sera totalement différent des Irlandaises. On avait été un peu déçus par nos Françaises, manquait d'efficacité. Aujourd'hui on attend beaucoup mieux, on attend un peu plus de folie et forcément d'être beaucoup plus percutante et de terminer ses actions. On se souvient du dernier déplacement ici face à la Suède. La Suède s'était imposée 3-0 face à l'équipe de France, c'était il y a un an et demi, au mois d'octobre 2022. On espère que l'issue sera tout autre ce soir bien sûr pour les Bleus d'Hervé Renard. Beaucoup de choses ont changé depuis le sélectionneur, notamment un rendez-vous très très important. Nous sommes très heureux et sûrs de vous proposer sur les antennes du groupe M6. Stina Blacchianus pour donner le coup d'envoi de l'internationale française. Allons dans les pieds d'Eugénie Nossommer qui attend la projection de Kadidia Tudiani. La fin de centre d'Eugénie qui peut mettre ce ballon pour retrouver Eugénie Nossommer qui enchaîne. C'est le petit filet extérieur. C'est ce qu'on souhaite, tout de suite une équipe de France percutante. On sent des relations, on l'a vu Kadidia Tudiani donner à Eugénie. Eugénie qui continue et qui frappe ce poteau, c'est de très très bonne augure. Hervé Renard avait demandé ce qui ait beaucoup plus de fraîcheur et on voit tout de suite l'impact, la vitesse. Et la connexion lyonnaise bien sûr entre Kadidia Tudiani et Eugénie Nossommer. La défenseur centrale titulaire ce soir. Et attention à cette paire de balles, la bonne récupération de Delphine Cascarino qui a vu le positionnement de Jennifer Falk qui était avancée. Ça termine juste au-dessus de la transversale mais le coup d'œil était bon de la part de Delphine Cascarino. C'était très très bien joué, on la voit, elle vient, elle défend en avançant, elle l'interçoit. De la part de Guy Jembok pour aller chercher Delphine Cascarino qui a une nouvelle fois échappé à la vigilance de l'homme-viste. Cascarino à l'entrée de la surface, le double placement de jambes pour trouver finalement Sandi Tolletti à l'entrée de la surface, la frappe est contrée. C'est récupéré par Eugénie Nossommer. Et Cascarino, il a levé la tête cette fois-ci. Quasiment un joueur à Plain City dans le championnat anglais. Et Diani, c'est bien fait, qui est venu récupérer ce ballon, le centre. Et bon aussi, la tête d'Eugénie Nossommer qui est dégagée par la défense suédoise. Et ça reste dans les pieds bleus avec Grit Jembok. Le second poteau, c'était encore et toujours d'Eugénie Nossommer. Et attention parce que là, Wendy Renat, du soutien, on trouvait Cadi Diani qui a pu se retourner. Le pivot et l'accélération terrible de Diani derrière, le centre en retrait. Qui est contrée, deuxième chance pour Diani. Deuxième poteau, la remise de la tête de Delphine Cascarino. Personne, malheureusement, pour reprendre. C'était très très bien joué de la part de Cadi. Elle avait éliminé, c'est ça. Ce grain de folie, c'est partir en percussion et elle centre. 20 très bonnes premières minutes. Les Bleus. La frappe de Delphine Cascarino, c'était lointain. C'est capté par Jennifer Falk. Aussi disponible à Kenza Dali, la grosse activité. La milieu de terrain française, le centre en une touche de Kenza Dali. Ce sera encore... Philippe Angeldal. On part dessus pour Caneri, dès qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et la superbe sortie de Pauline Perromanien, qui est venue à la rencontre de Johanna Caneride. Oui, bien jouée de la part de Pauline. C'est sa toute première action. Avoir très peu d'action dans un match, ça coûte beaucoup de concentration. Et c'était juste, elle était bien placée. C'était juste, elle était bien placée pour anticiper. Estelle Mabacha avec Eugénie Le Sommeur. Un peu long, mais elle fait l'effort qu'elle dit à tout, Diani. Diani face à Yona Anderson. Ça a été freiné par la latérale. C'est ça pour le pied gauche de Yona Anderson. Avec le ballon dévié, ça traîne encore dans la surface. Et c'est capté, tranquillement, par Pauline Perromanien. Attention, tous ces coups francs, c'est des occasions directes pour frapper au but. On a bien occupé cet espace, cette volonté de passer côté, voire axe. Diani qui a pu se retourner le centre de Diani. Autosienne, poteau. Grasgueiro, un tout petit peu trop courte pour reprendre ce ballon du pied gauche. C'était bien joué, une fois de plus simple. La part de Kadiatou, Diani, elle vient récupérer, elle s'enroule sur elle-même. Elle vient faire ce petit centre, effectivement. On va voir qu'elles ont confiance. Attention, attention, le grappot ne s'est pas levé. Pour le moment, si finalement, elle est signalée en position de hors-jeu, Stina Blacksenius. De toute façon, Pauline Perromanien s'était opposée à l'attaquante d'Arsenal. Un ballon cafouillé, tout de suite, en une touche. Les Suédoises, elles sont une, elles sont deux. C'est là où elles peuvent faire mal avec Canerine. On a poursuivi son effort. Alors, Frick de Luna Rolfo face à Grigembok. Il a pu trouver Engeldal. Engeldal dans la surface. Le centre en retrait d'Engeldal ! Et le ballon sauvé sur sa ligne par Selma Machin. Qui est revenu faire l'effort qu'il fallait, l'effort nécessaire pour empêcher ce but suédois. Il fallait faire attention. Grasse Gueyoro qui attend le soutien apporté par Kalida Tutiani qui a beaucoup de latitude autour d'elle. Kalida Tutiani pour centrer vers le deuxième poteau. C'était Vicky Béchot qui a été gênée jusqu'au bout par Lundqvist. Une fois de plus, encore Kadiel, encore de l'espace. Surtout pas qu'elle hésite à avancer, avancer, quitte à... Chose d'assez clair. Une faute, bien sûr. Deuxiante, pas de coup de sifflet avec Rolfo qui peut centrer. L'excellente prise de balle. De Pauline Péromania. On devrait en rester là. Voilà qui est fait. Le coup de sifflet de Madame Augustine, l'arbitre centrale polonaise pour mettre un terme à ses 45 premières minutes. Egalé ce soir, non. On est à 83. Wendy Renard, le coup d'envoi de cette deuxième période donnée par les... Vicky Béchot. Et Selma Bacha, Jenny Le Sommeur. À l'entrée de la surface. Le centre de Jenny Le Sommeur. Deuxième poteau, c'est dégagé. C'est récupéré par Vicky Béchot. Dali en une touche pour retrouver Selma Bacha. Le centre tendu au deuxième poteau vers Wendy Renard. Il estime que ce ballon... Seulement deux défaites sur les huit dernières rencontres disputées par les Suédoises. La déviation ne trouve pas. Les bleus ce soir. Et oui, il y en a déjà un clin d'œil pour l'équipe masculine. Je vous rappelle, c'est une compétition. Béchot en position de frappe. Elle a refermé le pied pour aller chercher le premier poteau. C'est capté par Jennifer Falk. Danny qui est en train de se remettre du choc précédent. Ça devrait être pour le pied gauche, oui, de Yona Anderson. Ça va être travaillé vers le deuxième poteau. Le coup de tête ! Et coup de sifflet initial de Madame Agustin pour signaler une faute à l'entrée de la surface. Et heureusement, parce que ce coup franc avait été remarquablement frappé de la part de Yona Anderson et avait trouvé, il me semble, Magdalena Eriksson. On peut revoir. Nino Sommer qui semble bien, bien touché. Et Hervé Renard fou furieux qui a été exclu, il me semble. Exclu par Madame Agustin. L'arbitre centrale polonaise va donc s'installer en tribune, juste au-dessus Hervé Renard. Dispute son 19e. La sembrante que l'on évoquait, ou encore Black Tennis. Attention, elle s'est manquée Yona Anderson dans son intervention. Avec Ibechot d'en profiter ! La frappe est contrée par Magdalena Eriksson. Pourquoi pas faire de nouveau la différence ? Sur coup de pied arrêté avec le pied droit de Ken Zadali vers le point de pénalty. Wendy Renard qui s'était élevé au deuxième mission. C'est contré par Marie-Antoinette Catoto qui va fixer le pénalte. Trouve Vicky Béchot. Béchot à l'entrée de la surface. Elle s'applique sur son centre. Et malheureusement, la précision n'est pas là. Il est trop haut ce ballon pour retrouver Marie-Antoinette Catoto. Du gelon de Gritjembok pour lancer parfaitement Vicky Béchot. Toujours dans son duel face à Yona Anderson. Vicky Béchot sur l'extérieur. Elle prend sa chance. C'était un centre-tir. Elle a émis beaucoup de puissance dans sa frappe. Vicky Béchot, c'est largement hors cadre. du côté de Montpellier. Grasse Gueyoro, la frappe ! De Grasse Gueyoro ! Elle a le talent ! Et l'inspiration était tout proche de fonctionner sur ce coup de pâte. De Grasse Gueyoro, la superbe envolée de Jennifer Falk. Oui, on voyait ce petit ballon donné à la dernière minute. Voilà, elle avait fixé Kenza et elle donne ce petit ballon. sans contrôle, frappe ! C'était bien joué. C'est direction Lucarne, mais la gardienne a été bien en place. Le cornet frappé par Selma Bachat. C'est haut dans le ciel de Godborg. On est dans le pied de Sakina Karchawi qui remet ce ballon au deuxième poteau. La tête de Wendy Ronald ! Et Wendy Ronald a la conclusion sur cette remise de Marie-Antoinette Catoton. C'est elle, la capitaine de l'équipe de France qui permet au bleu de mener 1-0. Super ! On voit ce ballon. On peut récupérer, on le verra. Sur ce... Là, on voit la joie de nos joueuses. Elles savent que c'est important. Elle est de retour, elle marque. On voit le premier corner. On voit qu'à fouillage. Puis récupérée par Sakina qui s'applique. Un petit ballon fouetté. Remis de la tête. Bien piqué par Amarika Toto. Et c'est Wendy. On le disait la dernière fois sur le premier mi-temps. Il manquait quelqu'un dans l'axe. Là, Wendy était à l'affût. Un ballon bien piqué. Intérieur du pied. Personne de la marque. Très 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 bien joué. Elle signe son retour de la meilleure des façons. Wendy Ronald, elle qui était absente, on le disait. Selma Bachar a évoqué la difficulté de jouer sans elle. L'importance surtout au sein du collectif France. De sa capitaine qu'elle connaisse. De France pour ses dix dernières minutes. Le centre de Selma Bachar. Il sera trop long. C'est Kenzadeli qui est venu s'y positionner. Yona Anderson s'est bien frappé. Ce sera un corner. Benissson. L'ouverture de Benissson à l'opposé. Derriac Obson. Bonne sortie de Paul-Imperomagna. Il a surveillé également la gestion de la profondeur sur ses longs ballons. Elle risque d'insister. On se sent bien pour venir intercepter ses donnes. Récupération avec le petit ballon par-dessus. Sans problème. Directement dans les gornes. Caneride avec Caffailly devant elle. Caneride qui pénètre dans la surface. Le centre repoussé par Vicky Béchaud. La tentative de demi-volée qui est accompagnée tranquillement. Engendrée et malheureusement s'est remis une action au sud. Le long ballon. Dans la surface de réparation. Ça traîne à la parade. Alors qu'elle était parvenue à frapper du bout du pied. Anna Houndcord. Et Pauline Peromagna. Veillée. Strappée. Qui reste au sol. La gardienne de l'équipe de France. Ça y est, elle est parvenue à se relever. Et c'est terminé. On en restera là avec la joie des Françaises. Les Bleus qui seront allés au bout de leurs efforts. Une équipe de France. Merci. 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 Merci.